La peur d'être extra-dé semble avoir jeté un véritable vent de panique parmi les anciennes personnalités ciblées par la justice algérienne. Des noms bien connus comme celui de Amar Saadani, Mohamed Béjaoui, mais aussi des membres des familles d'oligarques incarcérés et cités dans des enquêtes judiciaires s'activent à échapper à une éventuelle arrestation suivie d'une extradition. La dernière information en date fait état de la fuite précipitée de l'ancien secrétaire général du FLN et président de l'Assemblée Populaire Nationale, Amar Saadani, au Maroc, font savoir plusieurs sources crédibles. Se sachant dans le collimateur de la justice algérienne depuis 2018, son inquiétude est allée crescendo après l'arrestation de l'ancien garde des Sceaux, Teiblou en 2019. L'homme sur qui il pouvait compter n'étant plus en place, ce dernier refuse désormais de rentrer au pays et s'établit un long moment à Neuilly-sur-Seine, en France, où il possède un appartement. Durant la même année, le tribunal de Sheraga lui transmet deux convocations successives pour l'écouter dans une affaire de détournement de foncier, mais il n'y répond pas. Amar Saadani est alors officiellement considéré comme étant en fuite. Sa présence sur le sol français où il posséderait plusieurs biens ne lui assure cependant pas la piétude recherchée, on le dit sérieusement inquiété par le fisc, une situation qui le contraint à changer une nouvelle fois de pays de refuge. Cette fois, il se dirige vers le Portugal où l'on dit qu'il possède aussi un appartement luxueux, mais sa trêve est, encore une fois, de courte durée. Connue pour sa rectitude et sa propension à l'application stricte des lois et accords internationaux, le Portugal fait aussi partie des pays vers lesquels l'Algérie a dépêché des commissions rogatoires pour enquêter à tour des biens des personnes impliquées dans des affaires de corruption. Amar Saadani n'en fait pas partie, mais les informations faisant état de l'arrestation d'Abdelmou Manoud Kadour aux Émirats Arabes Unis le mettent mal à l'aise, d'autant que l'affaire de l'ancien PDG de la Sonatrak se déroule dans un pays généralement peu enclin à déloger les personnes recherchées se trouvant sur son territoire. Certains font aussi le lien entre cette arrestation et l'appel du ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, au respect des conventions internationales en matière de récupération de biens issus de la corruption. L'ancien président de l'Assemblée décide de quitter précipitamment le Portugal et se rend au Maroc. Des informations dignes de foi font savoir que la proposition de s'établir dans ce pays émane de personnes proches des autorités marocaines, auxquelles Amar Saadani a toujours rendu d'énormes services. La question du Sahara occidental en fait partie. Peu de temps avant son départ en France, en 2019, il se distinguait par une déclaration inédite sur le sujet dans le pays. « Je considère, d'un point de vue historique, que le Sahara est marocain et rien d'autre. Il a été enlevé au Maroc au Congrès de Berlin. Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario, et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse », a-t-il déclaré lors d'une interview. Pour beaucoup, cet échange de bons procédés entre Rabat et l'ancien président de la PN s'apparente. Toutefois, a de la haute trahison de Saadani à plus forte raison qu'il intervient à l'heure où l'Algérie se dit ciblée par une opération de déstabilisation de grande envergure en provenance du Maroc. Ce qu'il faut, cependant, savoir c'est qu'Amar Saadani n'est pas la seule ancienne personnalité à activer pour tenter d'échapper à la justice algérienne. Dans l'une de ses précédentes éditions, le soir d'Algérie faisait savoir que l'ancien ministre des Affaires étrangères établi en France avait entamé la vente de tous ses biens immobiliers pour éviter d'avoir à payer des impôts depuis la perte de son statut de diplomate. Là aussi, l'affaire coïncide avec l'appel lancé par Belkacem Zygmati pour la récupération des biens issus de la corruption se trouvant à l'étranger. Mohamed Bédjaoui est considéré comme étant en état de fuite, après avoir refusé, deux fois de suite, de répondre aux convocations de la justice algérienne dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. La signature récente, par Emmanuel Macron, de la loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre les gouvernements français et algériens a aussi suscité des craintes au sein des proches d'oligarques actuellement incarcérés, car étant cités dans des affaires de justice ou ayant fait, eux aussi, l'objet de mandats d'arrêts internationaux. L'ex-directeur général de la Sécurité Intérieure, DGSI, le général Wassini Boisak, a pris fin dans la soirée de jeudi dernier. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'armée que la justice militaire traite une affaire comme celle-ci. Peu importe s'il s'agit d'une lutte entre les nouveaux maîtres de l'armée et ceux qui les ont précédés ou d'une opération d'assainissement des rangs, ce qui est important à relever, c'est le fait que ce procès, à en croire les nombreux avocats constitués, a mis le doigt dans le système qui manipule les élections. Selon nos sources, une grande partie du poids de l'accusation repose sur un seul homme, un cadre du ministère de l'Intérieur chargé de l'informatique, affecté à l'Autorité Nationale de Surveillance des Élections, Annie, auquel le général Wassini, sur instruction du défunt chef d'état-major, en présence de son secrétaire Benouira, en détention, et du directeur de la communication du ministère de la Défense, aurait demandé de manipuler les résultats au profit du candidat Azedine Mioubi, mais en vain. Entendu, ce cadre affirme avoir refusé de donner les clés d'accès au système, ce qui a poussé le patron de la DGSI à le remplacer, avec l'accord du premier ministre, alors nous redit une bedouille, par un de ses officiers, le colonel Scandé, alors que ce poste revient légalement au ministère de l'Intérieur. L'officier n'aurait pas voulu ou pas pu jouer le jeu de ses responsables. Ce qui a, à en croire nos sources, fait capoter l'opération. Audition de douze témoins Le général Boisa avait demandé l'audition de douze témoins, parmi lesquels Mohamed Arfi, président de l'ANI, l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense, le général-major Gris, le directeur de la communication, le général Mahdi, les chefs de la première et de la cinquième région militaire, l'ex-premier ministre, Nouroudine Bedouille, Guermi Benouira, en détention, secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de la NEP. La demande lui a été refusée. Mais au procès, treize témoins, majoritairement des officiers des services de renseignement militaire sont convoqués. Il s'agit, entre autres, des chefs des centres de transit, de renseignement et d'investigation, CTRI, de la cinquième, première et deuxième région militaire, des chefs des antennes des mêmes services pour les circonscriptions de Bab-el-Oued et de Sheraga, mais aussi du colonel Smin, ex-chef de l'antenne de la DSI d'Alger, en détention dans le cadre de l'affaire du général Tartag, ancien coordinateur des services secrets. Tous auraient affirmé avoir agi sur instruction de leur chef, en l'occurrence le patron de la sécurité intérieure. Ce qui a poussé le procureur général à requérir leur inculpation et leur détention pour les mêmes chefs d'inculpation que les accusés. Pour les avocats, même après avoir entendu le dur réquisitoire du procureur général, réclamant la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour les cinq accusés, la décision du tribunal à l'égard des témoins a été aussi brutale qu'inattendue. Ils seront déférés ensemble devant un tribunal, qui les jugera ultérieurement. Ainsi, le général Boisa a écopé d'une peine de 16 ans de réclusion criminelle, les colonels Benazza Sofiane, d'Iskandé, et Aitamara, dit Yassine, chef d'antenne de la DSI à Alger, sont condamnés à 15 ans de réclusion. Le colonel Mustafa Lenami, dit Lotofi, chef du service judiciaire, a écopé d'une peine de 14 ans de réclusion et le général Nabil Benazouz, ex-directeur de la sécurité de l'armée et proche collaborateur de Boisaque, s'est vu infliger une peine de 10 ans de réclusion. L'ensemble de ces cadres ont passé plus de 30 ans de leur carrière dont les services de renseignement militaire se retrouvent condamnés à des peines de réclusion criminelle pour avoir accepté d'exécuter des ordres de leurs supérieurs, lesquels ont fait de même avec leur premier responsable, qui était le défunt chef d'état-major. Une question reste cependant posée. Peut-on croire que le commandement de l'armée se résumait à la seule personne du défunt Guy de Sala ? Rien ne va plus au sein du Parti des Travailleurs, P.T. Une réunion urgente du parti a été organisée, ce samedi 3 mars, à l'hôtel Mazafran. En effet, les votants retirent la confiance au secrétaire général du parti, Louisa Hanoun. Ils ont réclamé, lors de l'élection, le retrait de confiance à Louisa Hanoun. D'autre part, Mounir Nazri, un ancien député de Skigda, a été élu secrétaire général par intérim du parti. Prenant la parole, ce dernier, a mentionné que ladite réunion a été programmée pour corriger la politique du parti, qui ne joue plus le rôle qui lui est assigné. Ce dernier a ajouté que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une mesure corrective pour cibler les gens, mais plutôt, une mesure pour corriger le parti politique. Soulignant que les étapes de transition risquent de ruiner le parti. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.